Ce sont des voyous. Moi, je n'ai pas peur de dire ça. Ce sont des voyous. Pourquoi on peut mettre quelqu'un entre la vie et la mort et prendre la fuite ? Il faut que toute la lumière soit faite sur cette affaire-là pour que ces gens-là soient arrêtés et pillés. On est en train de marcher pour soutien à notre collègue qui est violemment agressé dans le travail. Donc, il nous traite de tout, il nous insulte de tout. Il faut que l'État français trouve la solution pour nous donner un petit coup de main pour sauver notre vie. Moussa Koulibaly, c'est mon collègue de travail. Nous travaillons dans le même camion depuis bientôt 18 ans. Nous exerçons un métier très, très difficile. Il faut que les gens prennent soin de nous, qu'ils sachent que nous, on n'est pas là pour emmerder qui que ce soit. On est là juste pour exercer nos métiers. Et au cours de nos métiers, il faut que les gens sachent que nous sommes en danger. Et souvent, les gens ont du mal à nous comprendre parce que les gens pensent que c'est nous qui bloquons la circulation. On est juste là pour ramasser leurs ordures. Et c'est à eux de nous respecter au cours de nos exercices. Vous avez été disponibles, vous avez fait de votre mieux. Et si aujourd'hui, son frère respire, c'est grâce à vous. Donc, encore, on vous remercie. Merci. J'étais juste derrière la voiture qui a causé l'accident. Donc, j'ai été vraiment en première ligne. Et les cris de shérif m'ont alerté. Il me fait comprendre qu'il y avait un truc très grave. Je suis sorti de ma voiture et j'ai constaté qu'en effet, son frère, c'était son frère qui était coincé. J'ai porté l'assistance à Moussa. Et surtout, avec l'aide de Jéré, il faut le dire, parce que tout le monde parle de moi, mais c'est grâce à lui aussi. Ses collègues m'ont dit de sortir du camion parce qu'il y a deux, on ne pouvait pas le faire. J'ai procédé au massage cardiaque. Je suis content d'avoir pu être là et puis d'avoir pu avoir les gestes qu'ils ont sauvés. Merci beaucoup, merci, merci madame, merci, merci. Alhamdoulilah, il a ouvert les yeux. Il va mieux. On ne dit pas qu'il va bien, il va mal. Mais prions qu'il aille mieux encore. Il respire toujours avec l'appareil respiratoire. Donc, ce qui veut dire que Moussa n'est pas tiré d'affaires. Mais Moussa ne pourra plus travailler. Si on peut dire ça, Moussa, est-ce qu'il pourra? Même marcher un jour, c'est ce qu'on espère. Les aiguillères sont au service de toute la nation. Donc, ils ont besoin du soutien de tout le monde. La sécurité des aiguillères, c'est l'affaire de nous tous. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501